Pour le sélectionneur national, cette Coupe d'Afrique des Nations ne sera pas facile et nécessitera beaucoup de combativité de la part des joueurs. J'espère que cette équipe pourra s'adapter à la Cannes, qui ne sera pas seulement difficile, mais difficile et agressive à la fois. S'agissant du départ de Qadar Rahim, Sofiane Haywani estime qu'il y a un déséquilibre entre son engagement et celui du reste des joueurs. Par rapport à Rahim, je pense que les acteurs sont là. Mon collègue est ici. Je pense qu'il y a un déséquilibre et un décalage extraordinaire entre son engagement et l'engagement de l'ensemble de l'équipe. Une réaction pratiquement négative de la part des joueurs. C'est quelqu'un d'abord qui n'a pas montré des prédispositions techniques lors du premier stage à savoir en Serbie. Son arrivée tardive pratiquement compte tenu de son programme et son engagement vis-à-vis de son club. C'est quelqu'un qui a quitté son club au mois d'août, septembre, octobre jusqu'à la fin novembre. Le capitaine Dever Abdel Abdelmene a de son côté déploré les conditions de préparation de l'équipe nationale. Une équipe nationale qui ne trouve pas où passer une nuit chez elle à Alger, ce n'est pas normal. Une équipe nationale qui ne trouve pas une salle qui soit adéquate, une salle propre pour ne pas dire autre chose. Juste une salle propre pour s'entraîner et pour être prêt pour quoi ? Pour un championnat d'Afrique. Un championnat d'Afrique des Nations, ce n'est pas rien. On doit parler de tout ça. On ne parle pas des départs d'un joueur. Parce que pour moi, ça, c'est rien. C'est un non-lieu. Le vrai problème de cette équipe, c'est tout ça. Enfin, rappelons que pour cette canne, l'Algérie a hérité du groupe A en compagnie du Gabon, de la Tunisie, du Congo et du Cameroun. Les Verts entameront le tournoi le 17 janvier par une rencontre face à leurs homologues camerounais.